Maintenant qu'on a une petite idée de ce qu'est le théorème de Stokes, on va pouvoir passer à la phase pratique en essayant d'appliquer ce théorème. On a une surface dans cet espace, et puis on a ce chemin ici, ce chemin C, qui est l'intersection du plan Y plus Z égale 2, donc c'est ce plan-là. C'est ce plan incliné, c'est le plan Y plus Z égale 2, et donc ce chemin, c'est l'intersection de ce plan et du cylindre. D'ailleurs, en fait non, je ne devrais pas dire cylindre, puisque si on a juste X² plus Y² égale 1, et bien on a en fait un tuyau qui continue de chaque côté à l'infini. Donc on ne va jamais avoir de dessus ou de dessous, mais nous on a coupé ce tuyau pour obtenir ce morceau de cylindre, et donc ce chemin correspond à cette intersection. On a aussi un champ de vecteurs défini ici par F, et puis on veut calculer l'intégrale curviligne du produit scalaire de F par dr sur ce chemin avec cette orientation-là, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On sait comment résoudre directement cette intégrale curviligne, on a déjà fait ça. D'ailleurs, on va aussi faire ça ici, pour montrer qu'on obtient bien le même résultat, mais on a dit qu'ici on voulait appliquer le théorème de Stokes. Donc on va voir si on peut plutôt faire ça. Le théorème de Stokes nous dit que ça, c'est égal à l'intégrale de surface sur une surface lisse par morceau, dont le contour est ce chemin-là. Ce chemin-là. Tiens, d'ailleurs, on va choisir la surface la plus simple. Parmi toutes les surfaces ici qui ont pour contour ce chemin, nous on choisit la partie du plan, qui est délimitée par ce chemin. La partie du plan Y plus Z égale 2 délimitée par C. Donc S, dans notre cas, ça va être la section du plan Y plus Z égale 2, délimitée par le chemin C. On aurait pu choisir n'importe quelle autre surface lisse par morceau, ayant pour contour ce chemin C, mais celle-là, je pense, sera quand même la plus facile à utiliser. Parce qu'on a déjà cette information ici, et puis même si elle est inclinée, c'est quand même une surface plate. Donc je disais que ça, c'est égal à l'intégrale de surface du produit scalaire du rotationnel de F par le vecteur normal unitaire fois dS. Et dans les vidéos précédentes, on a parlé de direction, on a parlé d'orientation. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est s'assurer que tout est clair à ce niveau-là. Ce chemin ici va dans ce sens-là. On a dit ici, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si on imagine notre bonhomme en train de marcher le long de ce chemin, eh bien pour qu'il ait la surface à sa gauche, il faut que sa tête pointe vers le haut de la page, d'accord ? Ce qui veut dire que le vecteur normal pointe aussi vers le haut. Donc on va avoir un vecteur normal qui pointe plutôt vers le haut de la page. Ça, c'est notre vecteur normal. Si tu préfères utiliser la méthode du bouchon de bouteille, eh bien imagine que si tu tournes un bouchon dans ce sens-là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de dévisser le bouchon, qui va donc vers le haut, puisqu'on le dévisse, donc dans la direction de ce vecteur normal. Maintenant, on est prêt pour résoudre cette intégrale de surface. Pour ça, on doit commencer par paramétriser la surface. Et donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. On a déjà fait ça. On doit aussi calculer le rotationnel de f. Et à partir de là, on pourra calculer cette intégrale. On s'attaquera à tout ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada